La suite de Paris Tendance, toujours dans le 3ème arrondissement de Paris où je vais retrouver Pierre-Yves Chupin pour qu'il vous livre ses 3 bonnes adresses de restos dans le quartier. La première, c'est ici, ça s'appelle les Enfants Rouges, l'entrée. On y va ! Bonjour Pierre-Yves ! Bonjour Valérie ! Contente de vous retrouver comme chaque semaine dans le 3ème arrondissement de Paris. Souvent difficile pour trouver la bonne petite adresse de restos parce qu'il y a quand même pas mal d'arnaques dans ce quartier-là. Et vous nous avez dit, j'ai la bonne adresse, prix Le B 2014, c'est les Enfants Rouges. Le restaurant, pas le marché. C'était le meilleur bistrot en 2014 et ça reste un des meilleurs bistrots de Paris, ça je le confirme, avec un chef japonais, Daishi Nozuka, qui est un élève de Yves Condemort, qui est peut-être le plus français des chefs japonais, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais en tout cas, il a une passion pour le bien manger. Et en plus, ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est que c'est l'un des rares restants au bistrot qui défend une vraie cuisine du terroir. Une cuisine du terroir, c'est-à-dire qu'il y a chaque plat est composé autour de produits, de produits qu'on identifie bien, qu'on retrouve bien, qui ont leurs origines. Un repas qui commence ici avec un bouillon de poule. Vous savez, un bouillon de poule, comme ça se faisait autrefois à la campagne, ce bouillon de poule qui réchauffe en hiver, et l'été, il y a d'autres façons de commencer le repas. Mais j'aime ces habitudes, et voilà ici une maison où il y a de très bonnes habitudes, des desserts formidables aussi, des feuilletages et un millefeuille qui est exceptionnel. Le menu, la formule du déjeuner est à 28 euros, quand le soir c'est un peu plus cher, nous sommes à 38 euros le soir. Mais accessible encore dans ce quartier du 3e arrondissement, une perpendiculaire à la rue de Bretagne. On passe à la deuxième adresse, c'est chez Nénès. Alors chez Nénès, c'est un coup de cœur, parce que c'est un bistrot, le bistrot comme on en rêve, le bistrot à la douaneau, et une cuisine maison, une cuisine maison qui est faite avec sérieux. Et on est plutôt dans une cuisine néo-bourgeoise, mais avec là aussi, notamment au déjeuner, tout l'univers qu'on imagine, les poires aux vinaigrettes, les œufs mayonnaise, parfois en saison, il y a la choucroute. Donc tous ces plats qui font partie de notre patrimoine, qui sont là défendus avec une gentillesse, une sincérité qui méritent vraiment le détour. La troisième adresse, c'est au fil des saisons. Oui, pas très loin d'ici, dans une petite rue qui a beaucoup de charme. L'adresse en elle-même est un petit peu austère, vous savez ce rustique un peu austère avec ces pierres qui parfois ne sont pas toujours si accueillantes que cela. Mais en même temps, c'est une très bonne table. Notamment, je ne sais pas si vous aimez cela, ils ont un tartare maison, c'est la viande coupée au couteau. Il y a un assaisonnement qu'ils font devant vous qui est parfait. Et ne serait-ce que pour cela, j'ai envie d'aller au fil des saisons. Mais il n'y a pas que cela, parce que chaque jour, il y a une proposition qui est toujours très bien faite et avec un accueil qui est là aussi très sympathique.